It's the What's Up Podcast! What's Up Podcast! What's Up Podcast! Avec Jeremy Allain! Yeah, 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 yeah! Pou, 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 pou! Pou, 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 pou! Fait que, yeah, what's up tout le monde! Bienvenue au What's Up Podcast, man! Encore un autre épisode au What's Up Podcast avec un ami, un ami, un humoriste et un collègue! Comment il va, mon gars, Charles Pellerin? Ça va, toi? Ça va sur Terre? Yes, yes, sir, Charles Pellerin, man! Très content que tu sois là avec nous autres. Bien, même chose, t'es fin de m'inviter. Yeah! T'es à peu près tenu, c'est-tu? 41e épisode, là, un moment donné, je commençais à le prendre personnel. T'as invité lui avant moi! J'avais peur que tu viennes me stabber. Je suis de même, moi, je stab les gens bien vite. Fais une gaffe, pis t'as... Je suis en train de lire, bien, chercher des infos, surtout pour le podcast. Y'a une affaire qui m'a vraiment fait rire. Je sais pas si c'est toi qui... c'est une de tes jokes. Tu dis que t'as... Comment dire ça? T'as un... une apparence de doux qui travaille chez Renaud Brun. Oui! Est-ce que c'est vrai, même? Ah oui, c'est un de mes gags. T'as tellement l'air de ça. Je lisais ça, je faisais... Qu'est-ce que oui! Ah oui! Il manque juste un débardeur, pis... C'était comme le punch-out d'un de mes bits en route. Pis là, c'est comme racité. C'est une bonne façon de me décrire. Tout le monde est comme... Qu'est-ce que c'est vrai? Mais man, les jokes de casting, c'est tout le temps les meilleurs. Ah oui! Mais c'est quelqu'un qui a poigné, là. C'est sûr et certain. Ça explose, là. Ça n'a pas de sens. Yes! Man, ça, toi, tu commences de faire de plus en plus parler de toi avec, justement, t'as pris l'animation de la soirée mythique du jockey. Les lundis de l'humour! Oh yeah! Hey man, ça a dû quand même être stressant sachant que, tu sais, celui qui l'a parti, Phil Roi, ensuite Jay Dutemple, pis là, Charles Pellerin. T'sais, t'as des gros souliers. Il y a des grosses chaussures à chaussure. Des grosses choses à remplir, mais en même temps, moi, c'est stressant, mais je le voulais, ce stress-là. Moi, cette soirée-là, j'y vais depuis toujours. C'est ça que je disais, comme dans le temps de Phil Roi, j'y allais avec des fausses cartes. C'est vrai, mais c'était fucking jeune, toi, calice. J'étais un jeûneau. Est-ce que vous me faites chier? Un jeune bambin. T'es jeune aussi, là. T'as quel âge? J'ai 26. Ah, t'es jeune aussi. T'es quel âge, toi? Moi, j'ai 22. C'est de mon cœur, mais fuck you. Je vais le prendre, je vais le prendre. Ah non, mais j'avais dit la même affaire à Romain. Oui. Ceux qui sont jeunes, ça va full-bain aussi. Enculé! Mais tabarnage! Pourquoi faites pas plein de drogues comme moi je faisais dans mon temps? Ça va venir. À 26 ans, moi, je compte l'échapper. Moi, c'est ça. C'est l'inverse. Toi, tu te replaces, moi, je vais l'échapper gravement. Je sais pas si je vais me replacer. Peut-être, peut-être. On sait pas. Mais... C'est un stress, mais comme moi, je me sentais prêt à aller gérer puis je voulais une soirée. Tu sais, mais on dirait qu'animer, je trouve, c'est la meilleure école. Ouais. Il y a plein d'idées que t'aurais pas essayé si t'animes pas. Tu sais, mettons, tu rodes juste un peu dans les bars, dans les soirées où tu vas, tu fais comme, ah, cette idée-là, j'en fais-tu? Ou je suis pas sûr que ça va rentrer puis on va me rebooker. Fait que là, tandis qu'au jockey, je suis comme, ben, j'ai pas le choix d'essayer tout ce qui me passe par la tête. Ouais. Sinon, j'ai rien à dire. C'est ça parce qu'il faut que t'écris du nouveau stock à chaque semaine. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'essaie de faire un bit en ouverture puis mon retour dans le track, je fais comme une douzaine de minutes. Fait que chaque semaine, je me ramasse avec comme 15 minutes à écrire de nouveaux stocks. Fait qu'il faut que je dise des affaires. À un moment donné... Tu fais pas de jeu, toi? Non, non, non. Ben, je l'ai pas fait encore. Je compte pas en faire. Je pense que je vais en faire une fois. Juste pour dire que j'ai fait un jeu de retour dans le track. Je pense que je vais en faire comme 5 ou 6 dans la même soirée. Ouais. C'est juste ça. Une soirée, non. Mon retour dans le track va faire 7 jeux. Ben, ben short. Mais t'es-tu quelqu'un qui carbure bien à la pression? Ah, j'ai besoin de ça. Ouais? Ouais, ouais. Si j'ai pas de pression... Un deadline? Ah, j'ai besoin d'un deadline. J'ai besoin de pression. Sinon, je fais rien. Ah ouais? Tu procrastines un peu. Ouais. Ben, j'ai comme un... J'étais un sportif dans l'âme. T'sais, plus jeune. C'est ça que je faisais. Fait qu'on dirait que c'est comme resté cette mentalité-là. OK. Faut que je gagne. Il y a rien à gagner, là. Ben, non. Au contraire, il y a tout à gagner. C'est juste ça. Il y a tout, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ouais, oui, j'ai compris. Une pression bien rentrée, juste d'aimer ce que je fais, que ce soit bon à chaque semaine, d'être constant. J'ai besoin de cette pression-là. Moi, man, honnêtement, je suis pas bon sur la pression. Ah ouais? Plus qu'il y a de pression moins bon que je suis. Parce que je suis trop anxieux. Fait que je me pose plein de questions pis je me remets en question t'sais, moi, genre, tu me laisses le temps pis t'sais, plus j'ai de temps, pis là, t'sais, je prends mon temps pour faire mes affaires pis ils sont... Peu à peu, t'sais, j'ai... Genre... Je sais pas. Je sais pas c'est quoi c'est un move-là. Un engrenage. Il y a un mot qui va sortir avec ça. Un engrenage qui fit, là, t'sais, c'est ça que je veux dire dans ma tête, mais... Mais est-ce que cette anxiété-là diminue de plus en plus que tu fais de show? Ou elle augmente? Oui, non. Ça dépend. Ça dépend. J'ai pas encore réfléchi. En fait... Je vais remettre mes mots ensemble, pis... Vous savez. Moi, j'ai écouté beaucoup de films de Miyagi, c'est pour ça, pis quelqu'un qui me mettait, c'est... Parce que moi, t'sais, j'étais bien anxieux avant, là. T'sais, moi, à l'école, c'était comme mon défi, là, de ne plus être stressé sur un stage. Ouais. Pis, on dirait que vu que j'ai travaillé ça, comme... Je prends mieux la pression, là. Avant, j'aurais peut-être croulé, là, mais plus je fais de show, plus j'ai pas ce stress-là. Le stress est différent. Mais c'est ça aussi, en même temps, de monter les échelons. Ouais. T'sais, qu'est-ce qui te faisait stresser l'année passée? Ben, ça te fait plus stresser. T'sais, là, ça serait un gars-là juste pour rire, t'sais. Ouais, exact, exact. L'an passé, c'était, oh shit, mon premier jockey, là. Ouais, c'est ça. Là, je suis là à chaque semaine, là. En V1, puis... Je suis venu jouer cette semaine au jockey, pis j'étais quand même stressé, man. J'étais stressé, parce que moi... Ben, peut-être parce que c'était dans le temps avec la crowd, avec Jay... Ouais. Jay, que... Ça allait bien, genre, une fois sur deux. Fait que c'est quand même pas un super bon... Au baseball, c'est bon en humour. Ouais, c'est ça. Recalibre tes shit, sinon. Mais c'est pour ça que j'étais stressé. Mais là, c'est ça, c'est... C'est une différente vibe que t'emmènes. Ouais, je... C'est cool. Je sais pas encore, t'sais, on dirait que moi, je le vis, fait que j'ai pas le recul des autres de faire comme, « Ah, mon public est vraiment différent. » Ouais. J'ai l'impression qu'il y a encore du monde qui était là avant, qui est là, il y a du nouveau monde. Fait que je sais pas comment le gauger, mais je suis quand même content que tu sois encore un peu stressé au jockey. Ouais. T'sais, on dirait que c'était ma crainte que le monde fasse comme, « Ah, ben... » Vu que c'est Charles, vu que c'est Charles, ben là, je vais me taper une V1, tu sais, on m'a refait ça sur scène. « Ah, j'ai une idée, j'ai marqué brocoli puis il m'a fait 15 minutes avec ça, mais j'aime que le monde arrive en faisant comme, « Ok, je m'en vais au jockey, je veux bien rentrer. » Ben, souvent, ce monde-là, il s'écrit, ça t'offre pas longtemps, à part, mettons, Simon Gouache, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça. Puis même là, il va torcher son truc, ça, il va pas lire. Ouais, c'est ça, dans le fond. Est-ce qu'il était solide, hein? Ça a pas de sens. Ah, merde, tu sais, lui aussi, il fait quasiment chier. Tu l'écoutes, puis t'as pas fait. On va lui demander son âge, on va se donner une coupe d'années. Il est dans la trentaine, dans la trentaine, on va se rendre là. Puis, avoir l'animation du jockey, ça te tue... Est-ce que tu t'occupes juste de l'anime ou il y a d'autres choses? Ah, il y a d'autres choses, là. Ouais. Il y a toute la promo, comme, mettons... Ça fait partie de ta job en tant que d'humoriste qui reprend la soirée. Ouais, ouais. Ben, je l'ai vu, tu sais, mettons, au mois de mai, quand j'ai pris la relève, ça faisait un mois qu'il annonçait la fin de Jay. Ouais. La fin, c'est la fin, il venait pour la dernière de Jay, puis il annonçait pas venir parce qu'il y en a un nouveau qui s'en vient. Ouais, il y a pas une transition. Ouais, il y a pas eu cette transition-là, fait que mes premières semaines au jockey, il fallait j'amener du monde, là. C'était... Ouais. C'était tous mes amis, c'était tout du monde que je connaissais, fait que j'avais pas le choix d'être celui qui fait toute la promo, au complet. Fait que je faisais les events, je faisais un vidéo, un post, des posts sur Instagram. Dès que je jasais avec quelqu'un, c'était comme, lundi, au jockey. Ouais, tu rappelles tout le temps ça. T'avais pas le choix, tu sais, mettons, Charles et Momier, administrateur de la page aussi. Fait que t'as pas le choix de t'occuper de tout. Ouais. T'sais, si tu laisses ça entre les mains des autres, la promo, ben, ça va être vide. Ouais, c'est ça. Tu vas arriver au jockey puis tous les humeuristes vont être comme, ah, OK, mais il y a plus personne maintenant que c'est Charles, là. Fait que, tu sais, toi, en même temps, de te soucier de, mettons, d'écrire ton stock, tu te soucies aussi, OK, mettons, OK, quelle idée de vidéo que je pourrais faire? Ouais, exact. Pas pour la, genre, pour la semaine prochaine parce que toi, il faut déjà que t'ailles une idée de vidéo pour la semaine qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Là, il faut le tourner. Je fais souvent des posts parce que c'est plus simple que de faire du montage puis de, ouais, puis il faut trouver le temps, là, justement de, OK, j'ai un 7 heures de lousse pour filmer. T'as pas tout le temps ça. Non, ouais, ben, moi, juste mon podcast, ça me prend quasiment deux jours, là. Ouais, c'est ça. De ma semaine. De montage. Puis, tu sais, je me rappelle, on était montés à Québec, je pense, puis tu faisais du montage dans le char. Tu sais, comme, il fallait que tu trouves des temps, là. Il fallait qu'en arrière, dans le char, en jasant, tu cotes des trucs. Esti, puis j'haïs ça faire de l'esti de montage. Cré, j'haïs ça. Si de quoi je pourrais délaisser, ce serait ça. Ça se sent parce que tu as dit comme 8 fois esti dans ta phrase, d'un astu que j'aïs ça, l'astu que j'aïs ça, l'astu que j'aïs ça, l'astu que j'aïs ça. Ben, regarde, honnêtement, c'est de même, tu sais, quand je suis en tabarnak ou non. Parce que moi, je sac tout le temps, mais moi, quand tu sais que je suis en crise, c'est parce qu'il y a beaucoup de surenchaînements de sacs. Il y a beaucoup de maudits, de sacrements de tabarnak. Ben, tu baisses le ton un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, ouais, ça te prend du temps dans ta... Tu sais, moi, j'y pense, je suis tout le temps comme bon, ça me prend quelque chose lundi pour Facebook, ça me prend quelque chose pour Instagram, ça me prend un bit au début qui n'est pas trop long, juste assez efficace pour passer à la poc, puis un retour dans le track qu'il y a du jus, tu sais, je peux jaser longtemps avec ça. Ouais, man, moi, je t'avais trouvé vraiment bon lundi, parce que pour ceux qui ne s'en rappellent pas, lundi, c'était la suite journée qui fait calissement chaud. La canicule. Ah, ouais. Hey, pis genre t'embarquer pis il commençait déjà à faire chaud, là, tu sais. Ah ouais, je suis... Ouais, ouais, pis moi, j'étais tout de suite après toi, pis, tu sais, c'était comme, tu sais, c'était quand même raide, tu sais, mais par exemple, tu justifiais pas tes gags, tu sais, c'était comme, même s'il y en avait qui pognent un peu moins, tu continuais pareil pis tu restais dedans pis sympathique avec le sourire pour encore que le monde leur laissait le temps d'embarquer, ça va marcher, à mon nez, à mon nez, à mon nez. Pis tu sais, la fin, tu justifies, tu câles, pis t'expliques les règles, pis tu fais, je pense, deux, trois bits, justement, que t'es plus confiant que ça va rire, ça rit, tu me passes la poc, pis là, j'ai pu tout péter à cause que t'avais bien passé la poc. Ouais, parce que souvent, quand tu fais juste du crowd work un peu au début, tu sais, comme ça rit, ça réchauffe les gens, mais la première personne qui passe, elle a comme un deux minutes weird, que, ben, c'est ma affaire du stock, il y a comme une transition, fait que, moi, je me dis, on va faire cette transition-là, même si mon stock n'est pas bon, juste pour les gens, ça va faire, ah, ok, bon, maintenant, on est dans le mood. Ouais, ils sont en mode d'écoute au lieu d'être en mode de réagir. Ouais, c'est ça, c'est ça, de, oh shit, il se passe de quoi dans la salle, pis. Comment tu t'es prête pour faire ton crowd work? J'étais encore en train de figurer ça, tu sais, ben gros, tu développes des petits patterns, mais je veux pas en développer trop, comme j'essaie d'être vraiment ouvert à ce qui va se passer, tu sais, comme réagir sur le moment, pis, shifter un peu, tu sais, je vais essayer de creuser, poser des questions qu'on poserait pas, nécessairement, je sais pas, je pose des questions jusqu'à temps que je chante qu'il y ait un moment qui se crée, tu sais, cette semaine, il y avait, je sais pas si t'es écouté un peu, mais, la table en avant était vide, Ah oui, le nachos! Il y avait un nachos, il y avait trois drinks, pis là, j'étais comme, m'a jasé du fait qu'il manque quelqu'un, moi, m'a plongé là, pis on va voir ce qui se passe, pis finalement, le dos d'à côté m'a dit que, il y avait un couple qui s'était chicané, pis là, on passe à la chicane, qui se chicane quand il reçoit un nachos, c'est pas le moment, tu devrais être content, j'avais demandé pas d'olive, comment tu sais, donc là, j'étais comme, ok bon, pis capable toi, pis tes hosties d'olive, t'as pris toute la crème sur, tu m'as laissé les hosties d'achos mous dans le fond, pis c'est ton marre, le plus, c'est qu'il était neuf, il était parfait, tu sais, comme le serveur a peut-être donné le nachos pendant la chicane, ben là, après ça, tu fais comme, ok, pis, il y avait l'autre gars, il y avait l'autre gars qui connaissait le dos d'Océgep en communication, c'est ça, il était en communication, moi, on dirait que c'est de laisser les choses aller, pis si tu sens que ça se passe pas, laisser les choses vivre, parce que moi, c'est ça, moi, en faisant du texte, je suis tellement habitué d'avoir, genre, je dis mon punch, pis j'ai mon rire, fait que, tu sais, quand j'arrive en crowd work, pis je dis, c'est de quoi, pis là, il y a un silence, je suis comme, faut que ça arrive, faut que ça arrive, faut que ça arrive, pis là, j'essaie, pis là, y'a-tu quoi de moins drôle qu'un gars qui essaye d'être drôle, c'est-tu? Chris, c'est pas drôle. C'est lourd. Ah oui, quelqu'un qui essaye de te faire rire, pis tu sais qu'il essaye de te faire rire, c'est vraiment pas drôle. Fab-la, fab-la, t'as juste le goût du Chris. Ah ouais, tu vois que c'est pas naturel. Non, je pense, justement, en crowd work, faut comme, pas te mettre la pression que ça arrive tout de suite. Tu sais, t'essayes une couple de jokes, pis si ça arrive pas, souris comme si c'était pas tant de jokes. Ouais. Fais comme si ça t'affectait pas que ça riait pas. Ouais. Fait que là, les gens sont comme, ah ben, ok, ça ajuste bien. Tu sais, des fois, en début de show, moi, je me mettais comme spectateur, j'étais comme, l'animateur, il peut dire n'importe quoi, pis ça me dérangeait pas. C'est pas de temps à la fin du monde. Non, j'attendais le show, j'attendais de voir ça être qui. C'est juste le début, j'ai ma bière, j'étais encore excité de qu'est-ce qui va se passer, fait que, faut pas se mettre trop de pression. Ben, tu sais, tout à l'heure, quand je te dis quand je me mets trop de pression, ben, ça donne ça. Ouais, ouais. C'est comme un bel exemple de justement quand je me mets trop de pression. Mais, mais c'est ça, je pense que c'est exactement comme tu dis, faut juste vivre le moment, tu sais. être spontané. Ouais. Tu sais, moi, je me dis juste, si je suis de bonne humeur pis j'ai le goût que ce soit le fun, il y a quelque chose de le fun qui va sortir. Tu sais, mes animes qui ont moins bien été, c'est quand j'étais fatigué pis j'étais un peu nerveux, plein de facteurs. Là, j'étais pas bon, mais quand j'arrive là pis j'ai hâte de monter, ça marche bien. Ouais. C'est ça qui est le fun. Pis là, tout à l'heure, si on parlait de faire de la promo, j'ai vu que toi, t'as fait un statut qui a bien pogné, mais que t'as reçu du hate à ta bête. Oh, man. C'était la première fois que j'avais de la haine? Ah oui, c'était ma première vraie haine. Ah ouais. Ah ouais. Ben, mon autre haine, j'avais mis mon numéro dans la route pis sur YouTube, j'avais comme trois dislikes pis j'étais comme... Ah ouais. Pourquoi? C'est-à-dire trois... Pourquoi t'es allé cliquer sur le pouce en bas? Vraiment. C'était à ce point-là pas bon pour toi. Fait que là, c'était mon vrai premier pose de haine. Ouais, parce que t'as reçu des commentaires, je crois. Ouais, pour mettre en contexte, mettons, l'histoire, c'était que en voyage à l'aéroport pour niaiser, j'ai pris la chaise roulante qui était là pis mes amis m'ont poussé pis il y a un employé qui a vu ça pis qui a fait comme « Hey, hey, hey! » Non, non! Pis il m'a agrippé, il a pris la chaise pis il s'est mis à me rouler. Pis moi, j'étais comme « Ah fuck, je suis dans la marte » pis finalement, il m'a juste fait « Skip la ligne, il m'a fait « Skip les douanes » comme j'étais arrivé à la douane pis il y a deux messieurs qui m'ont soulevé de la chaise pis là, ils m'ont checké si j'avais de quoi pis là, ils m'ont fait « C'est chill! » Pis ils m'ont roulé en avant après ça, ils m'ont amené un café genre ils m'ont mis sur le code du wifi pis tu as eu tous les privilèges c'était de shit là, c'était merveilleux. Pis là, j'ai posté ça j'ai posté ça sur Facebook avec la photo de moi qui est en chaise roulante avec le monsieur qui me pousse pis je me suis fait écrire genre il y avait du monde qui taguait la personne handicapée qu'ils connaissent pis ils étaient comme « Hey, moi Magalie là est paraplégique, tu sais-tu comment c'est dur sa vie? Tu sais-tu comment sa vie est misérable d'être paraplégique? Pis moi, j'étais comme « Hey, c'est toi qui insultes sa vie en ce moment, c'est toi qui insultes ton ami, moi j'ai rien dit de ça. » « Check comment qu'elle souffle cette petite conne-là! Tu vois-tu comment qu'elle n'aime pas sa vie? » Pis elle est comme « Ben là, je laïs pas tant que ça! » « Non, t'as eu ta vie, t'as marre-là! » Pis elle était comme « Oh yeah, quelqu'un m'a tagué, ça doit être une vidéo funny. » un vidéo de chat! » « Ah Magalie, t'es tellement comme ce chat-là pis elle a juste vu ça! » « Magalie, c'est tellement nous quand on se réveille! » Finalement, c'est juste « Ah, ma vie! » « Ah, c'est vrai, je suis paraplégique! » « Je peux pas marcher! » Mais les gens me disaient genre « Si tu veux faire ça, prends leur place! » Genre, je fais comme « J'ai pas pris la place d'un paraplégique. » « J'ai pas pris un paraplégique qui était en chaise. » « Je l'ai collé sur la terre pour avoir les privilèges. » Pis lui, il a rampé à travers. « J'ai pas pris la place de personne! » À chaque fois, je checkais mon sel, dès que ça me popait un nom de personne âgée, j'étais comme « Bon, je viens de me faire insulter. » Ah ouais? Il y avait des madames de genre 65 ans. Ah, c'était tout le temps ces madames-là? Ah, pas mal. Ou des messieurs même âge. Ouais. Pis j'étais comme « Pour vrai, une madame de 65 ans prend du temps d'aillir un dos de 22 ans qu'elle connaît pas pour une histoire drôle où j'insulte personne. Ah ouais? Je suis heureux, gentil. » Je sais pas si c'est leur incompréhension de Facebook ou des... Tu sais, qu'ils laissent dans leur tête qu'ils ont le droit de... Ben moi, je pense que ces gens-là sont tellement habités par comme la cause. Tu sais, justement, ils ont quelqu'un dans leur entourage qui est en chaise roulante pis ça leur fait tellement de peine, ils sont tellement comme submergés par ça que dès qu'ils entendent le mot paraplégique, ils sont genre « Non! » Ouais. Là, ils sont comme « Hey! » Non! Ça se passera pas comme ça. Le petit jeune, tu sais pas c'est quoi. Tu sais, moi, au début, je répondais, les gens me disaient comme « Tu sauras que c'est un danger, c'est pas un danger, mais comme c'est difficile, c'est un obstacle. » je répondais « Ah oui, pour l'interrogation, je savais pas qu'être paraplégique représentait un défaut au quotidien. Mille excuses. » J'y allais un peu ironique, mais après 40 commentaires de haine, tu fais comme « Bah, ben... » Ah ouais. Ben moi, quand j'ai passé à sous-écoute, j'étais calissement défoncé, ben il y en a bien qui... Ben, il y en a bien... T'as eu beaucoup d'amour aussi. Ben, moi, c'est effrayant tout l'amour que j'ai reçu, mais... Tu sais, genre 97% du monde, c'était comme « Ah, c'est-tu qui est malade, j'ai un caliste qui est fou! » Puis, il y en avait... Il y a eu comme deux, trois, mais en plus, je pense que c'était les mêmes personnes, fait qu'en tout cas... Mais il y en avait un, il y avait marqué « Ah oui, si Jerry Allais, c'est un humoriste, moi, mes cousins sont sûrement humoristes aussi, hein? » Moi, j'ai marqué en dessous « Ah ouais, est-ce que tes cousins se sont fait signer par Michel? » T'es le référent. Ah, t'as été bon joueur, ben oui. Mais moi, honnêtement, moi, recevoir de la haine, ça me fait tout le temps quelque chose. Je pense que je ne devrais pas dire ça, parce que c'est comme si ça leur donnait raison de continuer. on peut piquer Dieu. » Moi, ça ne me fait rien. Absolument rien. Insultez-moi. Mais c'est vrai, en plus, t'avais tellement d'amour, puis tu tiquais sur ceux qui t'insultaient, la même chose, j'avais comme 2000 cook-likes, j'ai jamais eu ça, à part pour un post de Kanjo, où tout le monde était comme... Un post? de Kanjo. J'avais fait un post de Kanjo, c'est Kanjo, puis tout le monde se taguait, « Fraise, c'est tellement toi! » Puis là, c'était mon premier gros post. Au lieu d'être comme « Yes, c'est hot, ça rejoint les gens, j'étais comme « Astime... » Ah oui, t'as pu en profiter genre 4 secondes. Ben oui. Nancy de Verdun-Mahic, calice, pourquoi? Ah oui, c'était, je ne sais pas. « Souhaites-leur le cancer! » Ça marche tout le temps. « Souhaites-leur le cancer, on dirait qu'ils font comme « Ah non, je ne peux pas continuer! » Puis là, ils taguent leur ami « Quelqu'un s'assassé, tu commences, c'est difficile d'être chauve! » C'est comme « Voyons, pourquoi tu dis ça? » Ah merde, moi c'est ça, c'est parce que moi, c'était pas... Ben oui, sous-écoute aussi, ça m'a fait de ben de quoi, mais c'était surtout, moi j'avais déjà fait un show où c'est que j'avais ri des transsexuels. Puis je ne savais pas, ben je venais d'arriver à Montréal. C'était quoi ton angle? Ok ouais, tu venais d'arriver à Montréal, ça fait que je peux deviner l'angle. Non mais j'étais dans... Ouais, c'est ça. « What the fuck? » Non mais un gars de région, déjà d'avance, il censure déjà pas tant que ça. Mais j'étais dans le quartier gay, il était dans... Je le savais pas, tu sais. Puis... Fait que dans tout cas, l'angle c'était que... Toi, t'étais juste comme « Shit, c'est battre les petites boules en haut. » Non mais honnêtement, non j'étais comme « Rose de la couleur des tapettes. » Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais tu sais, l'angle c'était genre que moi je faut tellement pas... Même dans mes rêves, je suis pas capable de fourrer. Tu sais, un moment donné, je rêvais que j'étais en train de coucher avec une fille. Puis là, ça, je regarde, je me rends compte que Chris c'est un gars. Mais j'ai quand même continué à fourrer avec. Puis tu sais, là j'étais en train de dire que je continuais à coucher avec la transsexuelle. Puis là, j'avais dit c'est ce mot-là qu'ils ont fait « Ah non, ça se passera pas de même. » Juste parce que t'as dit transsexuelle? Non, non, j'ai dit... C'est exactement ça, j'ai dit. J'ai dit, j'ai regardé en bas puis j'ai vu sa plot Frankenstein. Puis j'ai continué à la boule. Sa plot Frankenstein. Non, parce que sa rapport, c'est comme genre des... Ça a été construit de toute pièce. Non, non, mais c'est ça, c'est comme genre il pogne un morceau puis là, il le rajoute là. Fait que dans ma tête, ça fait du sens. Je pensais à l'espèce de clou, là, tu sais, de bord en bord. Les tacs, genre. Fait que moi, moi, en tout cas, je trouvais ça bien drôle. Il y avait du monde qui avait bien rire aussi, mais là, là, il mène la vague de haine que j'ai eue. Ils t'ont écrit genre en privé ou sont les droits? Il y en a une qui est venue me voir en privé puis elle m'avait dit à quel point qu'elle avait pas aimé ça puis tout ça. Puis j'avais gâché sa soirée. Puis là, je me suis excusé. Tu sais, je me suis excusé. J'ai fait baguette, je suis désolé. C'est pas le but. Mais elle, elle voulait plus que ça. Elle, elle voulait des excuses publiques. Elle, elle voulait que je fasse un live. Ben, c'est ça, là, tu sais. Fait que là, elle restait devant moi puis je suis comme, ben, gars, je me suis excusé maintenant des coulisses, là. Comme qui? Ça l'aurait satisfait que toi, tu fasses une vidéo d'excuses. T'aurais eu comme 500 vues de... Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Un show en privé quand personne n'était au courant. Puis, merde, l'affaire le plus drôle là-dedans, c'est que c'était la blonde aux gars qui organisaient le spectacle. Oh, non. Fait que là, lui, il m'a payé. Tout est correct. Il n'y en a pas de problème. Le lendemain, ben, le soir même, je suis tagué dans un estide groupe. Ça s'appelait les licornes de l'apocalypse. Man, hey, man, il y a plein de transsexuels qui m'écrivent des transsexuels puis des transgenres puis, en tout cas, les travestis puis, en tout cas, tout ça, là. Puis, là, man, il commence, là, hey, t'as aucune idée de c'est quoi, man, tu savais-tu qu'il y a... Puis, là, il me donne plein de statistiques puis je suis comme, yo, j'ai essayé déjà tes statistiques, tu sais. Ben, c'est excusé. Vous, vous étiez pas au show puis, là, il reprenait toutes mes gags puis il reformulait d'une autre façon pour que je me mette dans la merde, tu sais. Fait que... Ah, ouais, puis là, man... Les gens sont bons pour ça. Alors, puis là, man, qu'est-ce qui est le plus pire, c'est que le lendemain de justement ce show-là, il y avait le gars en question qui a fait un esti de gros statut sur son Facebook pour dire à quel point que je suis une merde. Sans me pointer, sans nommer mon nom, mais il disait « Hey, les humoristes, on est en 2015! » Ah, lui, il est allé dire « Les humoristes. » Ben, ben, ben. Puis, tu sais, je savais que c'était moi, là. T'aurais dit qu'il envoyait un chandail. Esti gros tas de merde. Un chandail de Jean-Alain, l'envois-y. Chris de gros enculé, merde. J'étais tellement en tabarnak. Ah, ben, c'est frustrant. Toi, ça venait pas d'une zone où tu voulais les blesser. Ben, c'est ça, justement. Toi, t'étais juste... Tu sais, tu faisais de l'autodérision sur toi-même. T'étais comme « Les gens vont rire. » Ouais. « Je faux pas, même dans mes rêves. » Ouais, c'est ça. Puis là, tu te fais insulter. T'es comme « Ah, je voulais pas que ça donne de même. » Moi, je voulais juste qu'on rie. Faut chier, ça. Ah, ouais. Mais, man, je me souviens que cette fois-là, est-ce que ça m'avait fait de quoi? J'étais... Tu sais, il a fallu que j'appelle un de mes chums pour juste faire comme « Hey, man, je pense que ma carrière est finie. » En gros, je viens de chier ma carrière. Oh non. Moi, t'es obligé de retourner à Gatineau. Je viens de chier ma carrière. Oh non, les licornes de l'apocalypse me détestent. me détestent. Les licornes de l'apocalypse, on s'entend que c'est le pire, Ah ouais. Mais honnêtement, tu sais, je regarde ça avec le recul, j'ai écrit un numéro de 7 minutes là-dessus, tu sais. Ouais. Fait que je suis gagnant dans tout cela. Ouais, ouais. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. C'est madame qui m'insultait. Faudrait que je fasse un gamin. Ben, t'en avais pas fait un? J'avais fait un petit bit vite vite. J'avais fait un petit bit vite vite, mais ça avait pas tant marché. Wow. Les gens étaient comme, c'est vrai que t'es un tas de balles? Ah! Puis là, tu pars en chaise roulante parce que t'es encore en chaise roulante. Que là, j'ai vraiment volé. Un handicapé. Un handicapé, excuse-moi, c'est juste pour un numéro. Quand Angelo vient sur ton show, enlève-lui ses béquilles. Mes privilèges, mes béquilles, mes privilèges. Je fais juste tout le temps tasser le micro juste un peu. Juste un peu à chaque fois. Ah, yes. Ça serait chien. Toi, ça, t'as commencé l'humour avec l'improvisation? Oui, j'ai commencé en impro. Oui. Mais dans le but de faire de l'humour. OK. Moi, j'ai fait de l'impro en me disant, c'est ce qui se rapproche le plus. Je vais m'améliorer comme ça. Je vais faire de la scène. Je vais être drôle devant du monde. Ça, c'est-tu avant secondaire en spectacle? Oui. OK. J'ai commencé à faire de l'impro en secondaire 4. OK. Puis, j'avais en tête déjà de faire de l'humour. Puis, en secondaire 5, j'ai fait du secondaire en spectacle. Puis, au cégep, j'ai fait de l'impro puis je faisais une soirée une fois par mois. OK. Au cégep. Ah oui? Oui. J'organisais ça aussi. Je bouquais du monde. J'appelais. Quand j'y repense, j'étais le petit gars de 18 ans puis j'appelais des gérants. Tu as commencé ce jeune en tabarnak. Mais je n'en faisais pas pour vrai. Je faisais un numéro par mois, mais comme, en ne sachant pas ce que je faisais. Mais c'est quand même très bon. Moi, j'ai commencé en ne sachant pas ce que je faisais moi non plus à 23 ans. J'organisais une soirée puis on avait 100 personnes, 150. C'est beaucoup. On a eu un pacing une fois, je regarde ça aujourd'hui, on avait, je pense, Kat Levaque, Virginie Fortin, Simon Leblanc, Julien Lacroix, Rosalie Vaillancourt, moi, puis Jacob. Il y avait Mehdi qui animait. Tu regardes ce pacing-là aujourd'hui. C'est un gala. C'est un gala. Puis le gala que tu veux aller voir qui était comme, là, je vais payer. Ah oui. Ah, c'est fou pareil. J'avais appelé Michel Grenier. Oh, Michel, c'est moi. J'avais appelé Michel, c'est moi. C'est moi, Michel. Je l'avais appelé parce qu'il y avait un doute au cégep qui était comme, hey, moi, genre, ma mère a travaillé pour avoir dit, en tout cas, Guillaume Wagner viendrait peut-être gratis. Je suis comme, ben, je suis très dents avec l'idée que Guillaume Wagner vienne gratis. Il fait appel à ce numéro-là. C'était le numéro, Michel? Oui, j'appelle. Ça a l'air que Guillaume viendrait à Montmorency. Il était comme, ben oui, certain, certain. Je suis comme, OK, telle date, peux-tu? Oui, oui, oui. OK, cool. Il fait, ben, par contre, on parle de combien d'argent, mettons, Guillaume, il se déplace pour 2500. C'était un montant qui ne se peut pas. Ah non, 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 c'est ça. On m'avait dit que c'était gratuit. Fait que là, Michel, pendant une heure et demie, m'a expliqué le milieu de l'humour. Puis toi, t'es content parce que c'est Michel. Oui, mais moi, tout le long, j'étais comme, ah non, mais on m'avait dit que c'était gratuit, je sais qu'il faut payer. Il était comme, c'était important de payer puis de payer le jour même. M'a te barré de l'humour. Non, non, il avait pris une heure et demie de son âge. J'étais comme, wow. Il est vraiment gentil, Michel, man. Vraiment. Tu sais, moi, toutes les fois qu'il me niaisait en me disant qu'il était pour me barrer, c'est parce qu'il t'aime. Ben oui, c'est des jokes puis je sais que je suis full vulnérable puis sensible. Puis on joue là-dessus, tu sais. Tu sais, moi, à chaque fois que je le vois, je suis comme, signe-moi, Colin. Puis il part à rire puis il ne me signe pas. Oui, c'est ça, c'est notre running gang. Ben oui. Mais c'est ça, mais moi, je lisais ça sur Internet puis ça me faisait rire parce que je suis comme, secondaire en spectacle. C'est un jeu en spectacle. Puis là, je check ça. Chris, c'est quand même un nice parcours parce que t'as gagné secondaire ou Cégep après. Ben du coup, t'es impressionné du monde. J'ai gagné les deux. J'ai gagné secondaire en spectacle comme, lui, je l'ai gagné au complet. Oui. Puis Cégep, j'ai gagné local. Mais t'es impressionné du monde puis là, t'as pu aller travailler avec un auteur de... Oui, ben pour ça, ça a été vraiment cool. Comme secondaire en spectacle, le juge, c'était Phil Roi. Puis il était comme, tu sais, j'avais envoyé mes textes puis il m'avait envoyé une couple de suggestions puis tu sais, qu'est-ce que je faisais? C'est comme le premier gars qui m'a aidé. Puis là, là, je suis au jockey. Je trouve que c'est quand même cool, la transition. Puis Cégep en spectacle, il y avait comme, il y avait un show qui était organisé à Laval au Patio Vidal. On salue le Patio Vidal. Hé, honnêtement, mon gars, moi, quand je lisais ça, ça a tout enlevé la crédibilité. C'est comme, hé, c'est beau, hé, il commençait puis hé, c'est un Patio Vidal. Je suis comme, oh, le Pacini, t'as qu'un Patio Vidal. C'est une place de déjeuner 24 heures. Tu sais, le monde joue aux machines en mangeant des oeufs bénédictines, c'est ça, c'était un place. Mais tu sais, ils m'avaient payé, genre, c'était la première fois que j'étais payé, puis ils m'ont payé 150 piastres pour un 8. Moi, j'étais comme, je suis millionnaire. Ben oui, man, ils m'ont donné un auteur de l'école. Puis tu sais, sur le pacing, il y avait Corinne Côté. Deauville était là, Madzia était là, j'étais avec Canas aussi à Suna. On a fait semblant qu'il venait de Laval pour qu'il puisse jouer sur le show. J'avais dit qu'il habitait chez nous, comme il y avait une situation difficile avec ses parents. Mais je repense à ça, puis je fais, juste de m'avoir inscrit au concours, ça m'a fait faire des petits shows. Puis ces shows-là m'ont amené, il y avait Marie-Soleil à Londres aussi, Marie-Jet-7, qui avait fait un petit article sur moi. Puis après ça, je m'étais fait engager pour un show au Saint-Hubert. Moi, j'étais bien dans un restaurant. Puis là, j'ai croisé. Charles, tu peux le boucler dans les restos. Il est rendu. Il est rendu là. Il a le stock pour... Vous me faites des continents, c'est ce qui déconlisse. Il rentre. À ce show-là... Entre le spégate puis le poulet, c'est ce qui était caractère. Il n'est pas prêt pour le jello. Il n'est pas prêt. Donne-y un peu de temps. Mais à ce show-là, c'était GM qui faisait le son. GM qui bouc à la brevoire. Puis GM m'a donné un spot à la brevoire qui m'a donné un spot. Mais c'est de même, ça marche l'humour. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Tu t'impressionnes à la bonne place puis ça peut... Branche en branche, ça va t'emmener... Puis je n'étais pas bon. J'étais juste comme... Tu voyais que j'avais écrit mes affaires, que je m'étais pratiqué, que j'arrivais prêt. Tu étais travaillant. Oui, j'étais souriant avec le monde. J'étais à l'aise. Les gens étaient comme ben, on va lui donner des chances. Il veut tellement, moi, quand j'en vois un qui est super dedans puis qui... Puis tu sais, il commence... On jase. Je vais tout te donner. Ben, tu sais, je vais essayer de... Je vais être sympathique avec puis ils me posent des questions, je vais répondre. Puis si je vois qu'il est bon, je vais le référer à d'autres. Puis tu sais... Oui, puis tu sais, c'est des gars qui vont voir des soirées d'humour. Des gens de tes voiles, ils viennent dans les soirées puis sont là tout le temps. Tu es comme... Tu fais la bonne chose, tu viens apprendre. Puis moi, je faisais ça pendant l'école. J'allais au jockey tout le temps. Non, comme il y en a un, si tu mets, tu dois peut-être le connaître. Je ne sais pas ce que c'est son nom. On a même nom en tête. Ben, non, non, il y a Fred. C'est un gars qui... T'agvarian. Oui. Super smart. Il va dans toutes les soirées d'humour. Il est là chaque lundi. Le gars est sympathique. Ben oui, il n'est pas envahissant. Il ne dérange pas. Il fait juste dire « Hey, salut! » Puis... Il a du fun. Il prend une petite bière avec le monde. Puis... En plus, j'ai vu une petite vidéo de sa soirée puis le gars est drôle. Le gars est bon. Je ne savais pas qu'il y avait une soirée. Oui, il y a une petite soirée de temps en temps qu'il organise. C'est la meilleure affaire. C'est la meilleure façon de commencer, je trouve. Si tu es capable de remplir une salle, ben, invite du monde puis tu te fais un nom. C'est ça que tu as fait à Gatineau, toi? Oui. Moi, c'est moi que j'ai commencé. Puis... Oui, mais j'ai... Moi, je... Pour moi, je trouve que j'ai le meilleur parcours que j'aurais pu avoir. Tu sais, je suis très, très fier puis content de comment ça s'est passé. Toi, tu as fait l'école? Oui, j'ai fait l'école. J'ai fait mon cégep en deux ans puis je suis rentré à l'école tout de suite après. As-tu aimé ça, ton expérience à l'école? J'ai aimé mon expérience, mais j'étais encore en réflexion sur comment tout ça s'est passé. Oui. On dirait que j'ai pas assez de recul pour vraiment avoir un oeil là-dessus, mais... Oui, ça, ça fait quand même pas si longtemps que ça. C'est ça, ça fait un an, mais c'est pas ce que je pensais que ça allait être. Oui. Mais c'est pas négatif non plus. OK. De vraiment faire du stand-up, c'était vraiment ça mon truc puis à l'école, t'as des cours de plein d'affaires. Fait qu'il y a des fois où j'étais comme, ah, c'est pas ça que je veux faire vraiment, ça me sert-tu? Puis avec le recul, je fais comme, tant mieux si j'ai eu ces cours-là, j'ai appris. Ça te sert-tu aujourd'hui? Oui. Mettons, tu l'as fait de respiration puis... Non, ça... Ben honnêtement, moi, je me pose la question parce que c'est sûr, on a tellement ri de ce petit cours-là, mais... Ben c'est surtout la prof qu'on aime... OK. Dans sa vie ancestrale, elle était une roche et une pute à New York. Pour vrai, c'est ça. Moi, j'étais comme, quand est-ce que ta vie de roche se termine comme ça? Comme, tu sais, tu voulais pas avoir le cours, t'avais juste à lui dire, hey, t'as déjà couché avec Jean-Leloup, toi? Puis elle faisait, oh! Puis là, pendant une heure, elle jasait sur son ballon. Tu sais, on était sur des ballons qui rebondit puis elle jasait qu'elle a couché avec Jean-Leloup, là, t'es quoi? T'es un barde. Mais tu sais, 14 000 piastres, oh oui, Jean-Leloup. Au début, j'ai compris Jean-Loup Duval. À coucher. Ah oui, rap, rap, rapporte-moi ça. Il y a un goût du poulet barbecue. En fou. Ben, il serait quand même popé, tu sais, le bouteau, il shake, je pense que ça doit être agréable. Oui, rap! Dans son sou de moutarde, Jean-Loup Duval. Mais je pense, ce que l'école m'a amené, c'était, t'es entouré de genre, tu sais, nous, on était 14, fait qu'il y avait 13 autres personnes qui voulaient faire ça. Ouais. Fait qu'à chaque semaine, t'es confronté à 13 autres personnes qui ont écrit, puis moi, j'aimais l'espèce de, j'arrive un vendredi, il y a quelqu'un qui arrache tout, puis je fais, oh shit, j'ai pas travaillé assez. Ouais. J'aurais aimé être la personne qui arrache tout. OK, ouais, ouais, ouais. Ça me motivait. C'était comme, c'était comme, semaine prochaine, j'écris plus, je travaille plus, j'arrive prêt. Mon tabac, ça n'arrivera pas, là. Je voulais être le meilleur, puis tu te compares, fait que tu vois vite ce qui est cliché. Tu fais comme, OK, de semaine en semaine, tout le monde fait la même affaire. Tu peux analyser avec le recul, c'est quoi être nouveau. Il y avait souvent des patterns de, mettons, une semaine, tu parlais d'un sujet, la semaine d'après, quelqu'un en parlait. Ah ouais. Puis tu remarqueras des shows d'école, je sais pas si t'étais en voir une couple, mais... Pas de temps. Mettons, tu vas au club soda, tu le feras un moment donné juste pour l'exercice, mais sur 10 numéros, tu vas faire, oh shit, tout le monde a un act-out où ils se parlent à eux-mêmes, mettons. Tu fais comme, ah, la courte trippée là-dessus. Ou il y a comme une façon de crier que t'es comme, ah, tout le monde l'a pris parce que c'est tellement consanguin que tu développes ces patterns-là. Fait que quand t'es là, tu peux l'analyser. Moi, je trouvais ça pratique pour ça. OK. Mais en même temps, c'est ça, c'est un challenge que tu te repousses toi-même. Oui, oui, c'est ça qui est le plus important. Puis, tu sais, j'ai rencontré du monde qui m'ont questionné sur ce que je faisais. Oui. Fait que juste ça, c'est pertinent. Ah. Tu sais, des... Mettons, Sébastien Ravary qui est arrivé en deuxième année puis c'était des vrais brainstorms puis tu sais, il te posait des questions de ça. Tu mets-tu vraiment ça? Puis là, tu fais comme, il me semble que ça arrive. Oui, mais comme... Ça peut rire plus. Oui. Fait que c'était cool de questionner aussi pourquoi tu fais de l'humour? Oui. Il faut que tu te fasses questionner. Tu sais, tu es dans un contexte où tu es genre, je suis à l'école, fait que je vais écrire des jokes, je vais travailler. Ah, oui, man. Mais justement, ça, moi, le monde qu'ils me mettent en tabarnak, c'est quasiment les meilleures personnes. Ah, ça te prend des claques, là. Ah, oui, comme Forêt, il me fait souvent ça. C'est pour ça que j'aime aller écrire avec. Tu sais, souvent, il va me dire, oui, ça, ça sonne... Tu sais, c'est comme... Je sais pas, genre... Là, les licornes de l'apocalypse vont... Oui, c'est ça. Tu sais, ça, c'est comme... C'est dégradant pour la femme. Je fais comme, ben non, voyons donc, lâche-toi d'être pissou, est-ce-tu? Puis là, tu sais, je trouve une nouvelle façon de l'emmener, mais parce qu'il fallait que quelqu'un me rentre dedans pour... t'as été plus créatif. C'est ça. Fait qu'en bout de ligne, t'es gagné, tu sais. C'est sûr. Puis c'est aussi, tu sais, gérer la pression, justement. Ouais. J'étais bien anxieux. Puis d'avoir des shows, mettons, le premier show de Noël, tu joues devant que des humoristes le premier show. Fait que là, j'étais confronté à jouer devant un public d'humoristes puis faire mes affaires quand même. Fait que cette expérience-là, après ça, t'arrives dans une soirée où le pacing n'a pas de sens. T'sais... Mettons, t'arrives au bordel puis c'est que des stars. T'es comme, ben... Je suis correct. Je vais pas me comparer aux autres. Je vais juste faire mes affaires. Parce que tu l'as déjà vécu. Ouais, puis les clubs sodas jouaient devant une grande foule. Grande foule, puis ça lève puis t'as une pression de rentrer fort parce que t'as travaillé toute ta session là-dessus. D'être à la hauteur, t'as cinq minutes. C'est comme, rentre, sois bon puis sors. C'est tout. Fait que là, gérer cette pression-là d'écrire le même number, de le retravailler, la tourner, t'es comme, OK, là, je suis dans une autre ville, je la connais pas. Faut que je trouve une façon de m'adapter pour que ça aille bien. Moi, ce que j'aime, maintenant, de pas avoir fait l'école, c'est que j'étais comme tout seul dans mon monde. C'est comme, genre, il y a personne qui va me pousser. Il y aura pas une école qui va me... À la fin de cette session-là, il y en a qui vont me voir parce que je suis dans la cohorte. Non. Si je veux me rendre dans un club soda, il va falloir que je travaille, que le tabarnak pour le faire. Parce que ça reste quand même que on a... T'as fait l'école, tu l'as pas faite, t'as le même rêve d'avoir un one-man show ou de peu importe. Puis il faut que tu travailles sur tes affaires. Ouais. Fait que moi, ça, j'ai bien... C'est ça que j'aimais le plus de... Faut que tu pousses. Ouais, ouais. Puis il faut que tu trouves tes solutions. Comme là, je suis bloqué avec un texte. Comment débloquer avec un texte, t'sais. Puis s'il y a pas personne qui va venir te dire « Ah, ben, va voir un auteur. Ah, va discuter avec quelqu'un, t'sais. » Ouais, ouais. Je comprends. Quand t'es tout seul, t'es tout seul. Tu réfléchis par toi-même. Mais en même temps, à l'école aussi, t'es tout seul. OK. T'sais, t'es entouré, mais tu restes tout le temps tout seul. Dans le sens que... Mais mettons, il y avait des vendredis où t'avais pas de commentaires. T'sais, mettons, moi, je finissais mon number puis les commentaires, c'était « Ah, c'était bien. » On a bien aimé ça. T'sais, il me faisait un peu confiance les profs que j'allais retravailler mes affaires. Fait qu'il était comme « Ben, continue, t'sais. » Ouais. Fait que là, moi, j'étais « Hey, mais... » Ça te faisait proche. J'ai pas eu de commentaires. Ben, un peu, t'sais, tu fais comme « Hey, on a passé une demi-heure sur ce gars-là qui a pas travaillé. » Fait qu'on est comme en train d'essayer de remonter son number. Moi, j'ai travaillé puis mes commentaires, c'est « Bravo. » Non, non, je veux pas un « Bravo. » Je veux que tu me dises « Hey, ça, 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 t'es pas allé assez loin, va au bout. » Moi, je voulais me faire pousser. Fait que tu restes seul, pareil. Faut que tu te pousses toi-même. Moi, après la première session, j'ai été jouer d'un bar parce que c'était trop consanguin. Les vendredis, ça servait peu à rien. Il y avait des fois, dans ma cohorte, tu présentais ton number puis tout le monde textait. T'étais sur leur seul, checkait Facebook puis moi, je... Ah, ouais. Moi, j'étais en tabarnak. J'étais en tabarnak aussi. Il fallait que je fasse du crowd work avec des humoristes à l'école de l'humour. Tu sais, faire « Hey, ferme-tu ton sel, s'il te plaît. » Moi, je t'ai donné des commentaires tantôt puis tu t'es noté trois jokes. Moi, pendant les numéros des autres, je prenais des notes puis j'essayais de donner des « Hey, j'ai pensé à ça, peut-être. » Mais il y avait du monde qui textait. Tu finis par être tout seul, pareil. Faut que t'ailles dans les bars. Moi, j'étais comme « Je veux jouer dans les bars pour devenir à l'aise. » Puis qu'est-ce que l'école pensait de ça? Ouais, ça... Il n'était pas... Première session, je sentais que j'étais vraiment un chouchou de l'école parce que j'étais très scolaire. Un peu plus en avançant... Puis t'étais à tes affaires, genre? À mes affaires. Ouais, ouais, ouais. J'étais over à mon affaire. C'était intense, là. Puis... Renaud Bristard. Renaud Bristard. Puis plus ça avançait, plus j'ai été jouer dans les bars. Puis là, c'était comme... « Charles, peut-être que tu joues un peu trop. » Tu sais, on me passait le commentaire puis je sentais que j'étais peut-être un peu moins apprécié. Puis plus la tournée avançait, plus je sentais que c'était comme... « Ah, finalement, t'as bien travaillé tes affaires dans les bars. » Ça fait que ça marche bien. Puis aujourd'hui, je pense que l'école est super contente que j'aie fait ça. Puis ça les amène à se questionner eux-mêmes sur la formation. Ils font comme... On a eu des étudiants comme... Je peux être un de leurs exemples de... « Mais Charles, il jouait dans les bars pendant l'école. Puis ça l'aidait à travailler ses vendredis. Puis à travailler son club soda. Fait qu'au lieu de se pointer en V1 au club soda, il y avait une V6 puis ça paraît. » « Ouais. Mais ça te fait pas chier, par exemple, d'avoir payé pour l'école mais quand même avoir été obligé d'aller tester dans les bars. » « Non, le mix des deux est cool. » « Ouais. » Ben c'est sûr, c'est le meilleur des mondes à voir les deux écoles. « Ouais. » Puis j'ai rencontré du monde. J'écris avec plein de monde de ma cohorte encore. Des auteurs qui étaient là aussi. Ça m'a appris, mettons, sur les médias sociaux, des pitchs télé. J'avais aucune idée qu'on faisait ça. Ça t'ouvre des portes sur autre chose. « OK. » Y a-tu des choses que t'as moins aimées de l'école? Le cours de clown. Moi, j'ai pas aimé. « Ouais. » C'est parce qu'il y a comme une session, t'as genre deux mois intensifs de clown. Deux mois intensifs? « Ouais. » T'as comme du clown trois fois semaine. « Ah tabarne. » Puis si t'aimes pas ça, t'es obligé genre. « T'es pou, pou, pou. » Pendant deux mois, t'es comme « J'ai hâte qu'on fasse du stand-up. » « Ah tabarne. » Moi, j'aurais stabbé quelqu'un. Ça a été fait. Moi, j'ai le nombre de clowns que j'ai stabbé. Direct dans le nez. « Ah oui, tabarne. » « Hé, tu parles pas. T'es un clown. » « Supposé faire un print-print. » Ça, j'ai moins aimé ça. Là, il y a eu des fois où il voulait vraiment que je fasse un personnage avec des numéros de stand-up. Je pense qu'il y avait des fois où il comprenait pas nécessairement c'était quoi le stand-up. Puis plus ça avançait dans ma formation, plus il le comprenait. Puis plus on avait des profs qui le comprenaient. Fait que là-dessus, j'étais content. Mais il y a des autres. C'est ça qui me fait rire un peu de l'école. C'est comme, aux yeux de tout le monde, c'est comme, « Ah, l'école de l'amour. » C'est comme l'école. C'est « Holy shit. » C'est la place. Mais tabarnak, tu me dis, ils savent même pas c'est quoi le stand-up. Non, non, mais ils savent. Ça dépend qui. Je sais ce que tu veux dire. Mais ils ont besoin quand même d'une mise à jour un peu. Fait que je fais comme, « Ah oui, c'est ça, l'estie d'école que tout le monde parle. » « Fuck you, le tabarnak. » Mettons, mes premiers profs d'un numéro, c'était des comédiens. Fait qu'il y avait une partie de moi qui était comme, « Ah, gueule. » Pourquoi c'est un comédien qui me monte à faire du stand-up? Moi, ça me mettrait tellement à calier. Ça me fâchait, mais aujourd'hui, je fais, « Ah, il y avait un point de vue différent. » Parce que moi, j'en regarde tout le temps du stand-up. Si c'est un autre dude qui regarde du stand-up, on est comme ainsi, si tu veux. Oui. Mais tu sais, je l'ai déjà dit ici, mais tu sais, mettons, quelqu'un, un comédien qui vient me dire que mon texte d'humour n'est pas bon, il m'a fait, « T'es qui, toi, calice? » Oui. « Qu'est-ce que tu connais là-dedans? » Il vient me dire que mon jeu n'est pas bon. Ça, je peux le croire. Oui, oui. Mais mes blagues, on va te crosser. On va te crosser comme un comédien. Mettre de l'émotion. Non, c'est comme pas cool. Mais en même temps, il y a des comédiens qui connaissent juste assez de l'humour pour t'aider. Il y en a beaucoup qui travaillent en mise en scène avec des comédiens. Des fois, je trouve que les comédiens peuvent être plus curieux que nous autres. Ah, OK. Oui, j'avoue, je trouve que... On ne va pas nécessairement voir du théâtre, voir une exposition d'art contemporain. Je trouve qu'on est moins curieux sur les autres formes d'art que les comédiens. Il n'y avait pas m'amener une petite genre de controverse entre comédiens et humoristes à cause que... Plusieurs humoristes allaient faire des films et les faisaient comme... Oui, oui. Vous volez nos rôles tabacques. On était dans une école de théâtre pendant quatre ans à faire du ballet et puis là, je me fais battre par Éric Salvaire dans Hot Dog. Tu dois être comme... Ah, vraiment? Vraiment? Mon métier de rêve, je me le fais voler par Rick. Mais en même temps, les comédiens, ils s'en rendent compte. C'est parce que nous, notre force, c'est qu'on écrit, on sait comment être drôle. C'est ça, on est auteur-interprète. Exact. Puis en plus, on a des gens qui nous suivent puis on apporte une couleur. Ils sont... En choisissant Joe Alain, je sais que je vais aller chercher quelque chose dans mon film. C'est ça. Tandis qu'un comédien, il y en a qui le font. Qui arrive avec une présentation, une idée qui sont comme... Moi, je vois le personnage comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont comme... Dis-moi vraiment ce que tu veux puis je vais le faire. Fait que je pense que ça peut être intéressant d'aller chercher un humoriste qui... Ouais. Tu sais ce qu'il fait. Ouais. Changer de sujet parce que là, je vois que le temps avance. Mais ton fil! Ouais. Ben, même si on dépasse, c'est pas grave, là. Mais c'est que je voulais absolument parler de ça. C'est que récemment, t'as signé avec Tribu, Attribu ou Tribu? L'attribu. L'attribu, OK. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Ben, Chris, d'un, félicitations. Merci, c'est ça. Parce que c'est cool parce que c'est quand même une grosse boîte, ça. Ouais, c'est une grosse boîte de musique en ce moment. C'est une musique en... Mais là, ils ouvrent le volume. Ça commence à grosser. Ah, c'est vraiment cool. Ouais, je suis vraiment content. Puis moi, en ce moment, je suis leur seul artiste en gérance d'humour. Ah, ouais? Ouais. Ah, je pensais qu'il y avait Mehdi ou... Mais Mehdi est en production. OK, OK. Il y a une différence entre les deux, mais je sais pas si... Ben, tu peux l'expliquer si tu veux, là. Ben, gérance, c'est comme au quotidien, là, de placer l'artiste dans le milieu. Il trouver des contrats, négocier, blablabla, comment tu vas. C'est tout ça. C'est des soins au quotidien. Puis production, c'est quand tu lances un one-man show. Fait qu'il organise la tournée, il book avec les diffuseurs. Ouais, c'est ça. Les salles, puis tout ça. Mehdi, il y a une autre, Gérald. Ouais. OK. Puis, c'est ça. Toi, je pense que t'as eu quand même une coupe d'offres avant de choisir la tribu. Ouais. J'ai eu quelques offres. C'est arrivé comme... Pas mal tout en même temps, là. On dirait que... C'est un petit milieu. Fait que le monde se parle de... Ah, lui, en ce moment, ça va bien, il est bon. Ouais, ouais. Fait que tout le monde t'appelle puis est un peu comme... Ben, salut, ça va, mais... T'as-tu pris ton temps avant de répondre? Ouais, j'ai pris mon temps. Combien de temps, t'as-tu fait? Ben, j'ai signé en avril. J'ai eu ma première offre en septembre. Puis, c'est parce que c'est flou. Tu sais, c'était pas des off-off, mais c'est des... On est intéressé. Fait que, il y a tout ça, mais mettons, la réflexion en tant que telle m'a pris 4-5 mois. Hum. Ouais. Puis, sont-tu arrivés, genre, ma tante, avec une vision de toi? Tu sais, il faut faire comme, on va te plugger puis on va... Je sais pas, je dis n'importe quoi, on va te mettre à la radio. Ouais, ouais. Ils ont déjà des petites idées, comme ils vont te dire, ben, nous, on a tel projet qui s'en vient, on verrait que tu pourrais peut-être te greffer à ça. Mais ce qu'ils me disaient beaucoup, c'est, toi, t'as le goût de faire quoi? Ouais. J'étais comme, ben... Des shows. Moi, je veux... Moi, mon but, c'est d'être humoriste, d'avoir mon one-man show. Ouais, t'es un gars de stand-up. Ouais, c'est ça. Puis, j'étais comme, si je fais de la télé, c'est pour vendre des billets. Je crains mes affaires, déjouer. C'est ça qui me fait triper. Le reste... C'est un à-côté. C'est un à-côté, tu sais. À moins que j'aie un contrôle artistique de, hey, je joue dans une série télé, mais j'écris aussi sur la série, puis ça, je trouverais ça intéressant, mais... Un peu comme Louis C. King. Ouais, ça, je trouve ça cool. Mais, fait qu'il faisait vraiment, toi, t'as le goût de faire quoi? Puis là, j'expliquais ça, puis il était comme, ben, nous, on va trouver le chemin pour que ça arrive. Fait que c'était un peu... C'était un peu comme, ben, on va partir de toi, puis après ça, on va construire. Ah, ouais. Mais moi, de ce que je sens, c'est que, tu sais, même si t'es un gérant, tu te gères quand même. OK. Tu sais, c'est pas eux qui font comme, oh, ben, maintenant, Charles, tu t'habilles de même, tu fais ça, 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 puis ça va partir. C'est comme, OK, toi, Charles, comment tu verrais ça? Puis là, tu pitches des idées. Eux, ils ont des idées aussi. En parallèle, mettons, en ce moment, t'es en train de développer pour que je fasse des shows d'école secondaire. Fait que c'est comme, ben, Charles, serais-tu une des titres? As-tu déjà comme un... Fait que là, moi, c'est ma partie créative. Eux, ils développent les contacts. Fait que c'est plus, on travaille de pair. Oui, oui. Mettons, je veux faire une heure. Oui. Puis je veux la filmer. Ils font, OK, ben, travaille ton... Comment tu vas arriver à ça? Je vais m'occuper de louer la salle. Je vais booker ça. Le réel, pas de trouble. On peut avancer l'argent. Un peu, tu sais. Fait que ça part de toi. OK. Fait qu'elles autres, dans le fond, sont un peu là pour comme le côté un peu plus bureaucratique, on peut dire? Ou... Ouais, ils sont là pour ce côté-là, bureaucratique, aussi le support, comme... Tu sais, mettons, moi, mon gérant, il est venu la journée d'en route. Oui. Il était là, puis il me backait toute la journée, puis, hey, t'as-tu besoin de quelque chose? Il était là. Il s'assure que toi, tu puisses performer. C'est ça. Il a jasé avec tout le monde. S'il y a un bug technique ou on te présente weird, c'est lui qui va aller voir le monde comme, hey, c'est-tu possible de le présenter différemment? Juste être sûr que vous le connaissez puis que vous le considérez. Ouais. Tu sais, fait que tout ce travail-là, il le fait, tu sais, dans un festival. T'as quelqu'un qui le back? Ouais, dans un festival, il me place, puis il est tout le temps au téléphone avec tous ceux qui organisent. Fait que, hey, OK, pour Charles, qu'est-ce qui serait important? Puis... Puis, en même temps, je pense que chaque artiste est différent des besoins qu'il y a, aussi. Tu sais, moi, j'ai quand même un bon côté entrepreneur. Fait que... Je veux garder ça aussi, là. Je veux pas, comme, tout délaissé. Ouais. Tu sais, j'aime arriver avec les idées puis faire comme, hey, on pourrait faire ça. Puis, eux, ils m'aident à l'exécuter. Puis, sûrement, lui, il a dû s'en rendre compte aussi. Ouais, ouais. Quand il jasait. Exact. Puis, il aime... À savoir si ça fit autant de son bord aussi. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'il aime que j'arrive avec une idée puis là, il y a top avec une autre idée. Puis, tu sais, moi, je cherchais pas... Il y en a qui cherchent une maman, mettons. Ouais. Moi, je cherchais pas ça. Tu sais, je cherchais pas quelqu'un qui allait m'accompagner à tous mes shows. Moi, je cherchais un partner. Ouais. C'était vraiment ça. En même temps, un conseiller. Un conseiller. Tu sais, c'est tout ça. C'est sûr que je veux pouvoir t'appeler à tout moment s'il y a quoi que ce soit. Mais moi, avant tout, je cherchais un partner parce que si il m'arrive, mettons, je me fais laisser par ma blonde ou peu importe. J'ai des amis que, genre, je vais appeler en premier. Ouais. Tu sais, eux, comme... Tu sais, moi, je me disais je suis ami depuis dix ans avec telle personne. C'est pas vrai que vu qu'on travaille ensemble maintenant, c'est toi, je vais appeler tout le temps pour ça. Je suis triste. J'appellerais bien mes amis, mais j'ai un gérant maintenant. Bye-bye! Fait que non, tu sais, comme... Faut que tu sois capable de parler de tout, mais moi, je visais plus quelqu'un qui allait m'aider à accomplir ce que je veux accomplir. Puis c'est quoi si tu de même t'as choisi, dans le fond, parce que... Il y a plein de facteurs. Plein de facteurs. Alors, c'est du feeling. C'est... OK, est-ce que je sens qu'il va y avoir plus de temps pour moi? Comment tu te sens dans la boîte? C'est... C'est mille facteurs. Ouais. Parce qu'il y a quand même... Mais là, je sais pas si ça te dérange que je le dise. Au pire, je vais mettre un bip, là. Non, non, vas-y. Mais il y avait une esthée de grosse boîte qui était intéressée. Il fait neuf, là. Ouais. C'est un esthée... Tu sais, c'est quand même une très grosse boîte. Tu sais, il y a Bellefeuille, Louis-José, Patrick Roux... Louis-José, Phil, Louis-Té, Gouaché, là. Tu sais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y en a plein là-dedans qui pognent pour faire les premières parties de Le Monde dans la même boîte. Tu sais, il y avait comme tout ce côté-là qui était très alléchant. Mais tu as quand même décidé d'aller avec la tribu. Tu sais, fait que moi, c'est pour ça que je me demande qu'est-ce que tu t'as fait pencher là-dessus, tu sais. Mettons, ce qui m'a vraiment fait pencher, c'était l'aspect de temps. J'étais comme, la tribu, comme je suis leur premier artiste en gérance, ils peuvent pas se planter. Ouais. Comme, ils ont besoin... Ils ont besoin de moi autant que j'ai besoin d'eux. Puis ils vont mettre toutes les énergies pour que ça marche. Ils vont être disponibles. Tandis que chez Faneuf, il y aurait eu le temps pour moi, là. Tu sais, il y aurait été bon puis c'est une excellente boîte. Rien à redire là-dessus. Mais j'ai l'impression... J'aurais été le huitième, le neuvième, je sais pas quel chiffre j'aurais été. Fait que, tu sais, les projets, t'es le dernier à le recevoir. Tu sais, quand... Eux autres, ils reçoivent des appels pour Louis-José puis après ça, ils descendent d'artiste en artiste. Fait que moi, j'aimais l'idée de partir de moi-même puis je voulais pas avoir des contrats... Je pense pas qu'ils auraient fait ça nécessairement, mais je voulais que les gens appellent pour moi. Ouais. Pas qu'ils appellent pour quelqu'un d'autre puis que je finisse par l'avoir. Ouais. Puis OK, un tel le veut pas, puis un autre... Ouais, par exemple, on aimerait vraiment avoir Simon Gouache. Ah, Simon, il fera pas ça. Ouais, ouais. On a Charles Pellerin. Ah, OK. Ouais. Je voulais comme bâtir par moi-même. Ouais. Puis... Tu t'arrêtais quasiment de rien. Tu t'arrêtais de rien. J'aimais cette idée-là. La tribu a été écœurante. Tu sais, comme j'aimais leur façon de voir un artiste, comment il allait travailler avec moi, les possibilités que ça m'offrait. Ouais. J'aimais tout ça, puis j'aurais été bien aux deux places. Hum, hum. Ah, mais man, c'est cool en calice. En tout cas, je... Mais c'est difficile de dire non. Ouais, je comprends mieux maintenant pourquoi. J'ai... Tu sais, comme quand j'ai appelé pour dire que je signais pas chez Fan, j'étais émotif, là. Ouais. Puis est-ce que tu devais chier dans tes shirts à savoir si je fais le bon choix? Ben oui, tu sais, t'as quelqu'un qui fait comme « Hey, on t'aime full. On aimerait ça. On t'aime tellement, on veut travailler avec toi. Puis là, tu les appelles pour faire. Non, je veux aller ailleurs. » Puis j'étais vraiment émotif parce que j'aime ces gens-là profondément. Moi, j'étais comme « Ah, vous pouvez pas devenir une seule et même moi. » Ah, essayer de faire un compromis. Dis oui ou deux. Non, ben tu sais, il faut que tu choisisses, mais... Ouais. Mais ouais, fait qu'à un moment donné, tu fais le choix. Moi, je me dis, peu importe le choix que j'ai fait, c'est pas entre leurs mains que je réussisse, c'est entre mes mains. C'est moi qui va écrire chez nous, c'est moi qui va aller faire les shows, c'est moi qui, si je me fais engager pour un projet télé, ben il faut que je sois bon. Ça part de moi. Ouais. Puis de toute manière, au P, tu vas finir au Renaud. Regarde, au P, moi j'appelle le Patio Vidal où j'ai une soirée chaque semaine, OK? Il me paye le lunch, il me donne 15$ pour jouer au machine, fait que des fois, ça peut augmenter mon salaire. Sinon, il y a le Pacini, il y a le Saint-Hubert. Le Paci, moi c'était un cas de resto, j'ai tout le temps dit, je rentre fort dans les restos, je me plante partout mais dans les restos. Ah, vraiment cool mon gars, merde, c'est chill. Ben là, moi je suis dedans pareil, fait que j'avais une autre question. J'avais une autre question. J'ai-tu répondu à ta question de gérance au complet? Ben, qu'est-ce que tu as barnaque? J'étais pas sûr. On a pris 10 minutes et on l'a jasé. Je sais pas, je sens que j'ai été un peu flou mais c'est tellement des détails que je peux pas. Ah ben, honnêtement, moi aussi, ça me fait souvent ça mais quand je le réécoute parce que je fais le style montage, c'est ça, quand je le réécoute, je fais tout le temps comme, ah Chris, c'est-tu que c'est meilleur que ce que je pensais? OK. C'est tout le temps, en tout cas, moi je me sens, mais ouais, c'est ça, tout est fait en route vers mon premier gala. Ça a été tapé. Ouais. Puis tu l'as mis sur Facebook. Ouais. Moi, j'ai un gros problème parce que j'avais, je voulais pas m'inscrire en route parce que j'avais peur que, de brûler mon matériel. Ouais. Moi, j'ai constamment cette peur-là, tu sais, quelqu'un me filme puis qui crée ça sur Internet puis... Tu puisses plus le faire. Ouais. parce que, tu sais, l'humour, c'est un effet de surprise, tu sais, fait que, une fois que le monde connaît tes punch, ben... Ouais, c'est fini. Ouais, pas mal, tu sais. Ouais, il y en a qui veulent réécouter le number, mais je suis tout le temps... Ben, Vous êtes des bizarres, ça. Ben, tu sais, j'ai compris parce que moi-même, je fais la même affaire, tu sais, le show de La Ligne de Douville, je l'ai écouté, c'était sûrement comme 4-5 fois, tu sais. Fait que, Doc, là-dessus, ça te fait... Là, tu peux plus le réutiliser. Je suis content de ne plus l'utiliser. Ouais? Ouais, ben, je peux l'utiliser encore pas parce que les gens ne l'ont pas nécessairement vu. OK. Fait que je ne l'ai encore encore pas, mais, tu sais, j'ai fait un bit aux oufesses de mon route, puis, c'était mon bit, c'est les parties du corps, avec Costco, puis tout, là. OK. Je ne sais pas si ça dit de quoi, mais je magasine des vénées avec ma mère. Puis là, ta mère, c'est ça. C'est ça. Ça, il marche. Marche avec dans le magasin de ton péris. Le commis, blablabla. Très drôle, en quoi ça? C'est bien fin. Puis je l'ai fait aux oufesses, puis ça ne riait pas. Pas en tout. Ça ne te faisait pas chier? Puis là, j'ai fait, qui est ici par applaudissement, l'a vu? Puis presque tout le monde a applaudi. Ouais. Puis je suis comme, ah, fuck. Mais j'avais rajouté une petite surencheur. Fait que j'ai fait comme, ah, j'ai rajouté bacon à la fin, puis les gens ont ri, tu sais, puis rien ça que ça. Mais il était un peu brûlé de mon monde, mais ça m'a fait connaître. Puis moi, ce que j'aime, c'est plus des... As-tu fait quand même popper connaître? Pas si... Tu sais, mettons sur YouTube, j'ai des views où je monte graduellement. Vu que c'est en route, il y a plein de monde qui tape humoriste en route devant mon premier gars-là, puis ils tombent sur moi. Ouais. Puis là, ils l'écoutent, puis ils font comme... Puis ils s'abonnent à ma chaîne YouTube sans que je fasse rien. Fait que ça m'a amené du monde, puis moi, j'aime brûler du stock. Tu sais, moi, j'aime écrire des nouvelles idées, puis que ça atteigne le point où je peux le brûler. C'est ça mon... Moi, je veux faire ça. Mais si tu veux atteindre une heure, comment tu vas l'atteindre si tu brûles? Bien, tu brûles pas tout. Tu sais, mettons moi, au Jockey, je finis par écrire 15 minutes par semaine. C'est loin d'être tout bon, mais je vais être capable en un an de m'écrire une heure. Puis là-dedans, il va y avoir du stock que je vais pouvoir choisir puis mettre sur Internet. Bien, moi, je fais comme genre, si le stock n'était pas assez bon pour être dans mon heure, je n'allais pas le mettre sur Internet. J'ai comme... Parce que là, je fais comme, OK, je ne veux pas qu'il voit du JAR dilué. Non, tu mets le meilleur jeu possible. Oui. Puis après ça, je ne sais pas, moi, on dirait que je suis très à l'aise avec le fait d'en brûler. Je veux en mettre le plus possible. Oui, parce que c'est ça, justement, quand on avait fait la route à Québec, tu me parlais que tu aimerais ça mettre un heure sur... J'aimerais bien ça. Oui. Filmer une heure puis la mettre au complet puis j'ai... C'est juste de trouver du monde qui ne t'ont pas vu faire ton stock. C'est le seul défi, mais je ne sais pas, moi, brûler, ça ne me fait pas peur parce que j'ai plus de fun à écrire du nouveau qu'à faire du vieux. OK. Moi, il y a bien du monde qui m'écrivent parce que là, avec mon passage à sous-écoute, le podcast... Il y a des gens qui veulent venir te voir en show. mais il y en a qui... Tu sais, genre, ils habitent à Sept-Îles fait qu'ils ne pourront pas me voir avant une petite bout avant que j'aille à un one-man show. Tu ne bouqueras pas à Sept-Îles tout de suite. C'est ça, tu sais, fait que j'ai compris à ces personnes-là de ne pas m'achaler mais de m'écrire sur... Parce que là, j'en reçois beaucoup puis de plus en plus de... Hey, j'aimerais ça te voir encore rendu lourd. Je ne veux pas... Parce que je veux un air. Si je mette quoi là, je le perds, Il n'y a pas quelque chose que tu sais qui est comme... qui est fait puis tu ne la mettra pas dans ton air? Bien, il y avait un gang où ce que je disais que... Tu sais, moi, je ne le compterais pas là, mais tu sais... Fais-moi ton number. Mais tu sais que si... Si je pouvais avoir un super pouvoir, moi, j'aimerais ça être l'homme élastique, j'aurais une grosse queue, tu sais. Puis là, viennent les blagues après, là. Mais tu sais, ça, c'est un deux minutes que je pourrais me mettre sur Facebook pour juste... Faire un peu de promos. c'est ça. Montre aux gens ce que tu fais, là. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est... En tout cas, je ne peux pas mettre ça dans mon air. Ça n'aurait pas rapport, là, tu sais. Oui, oui. Hey, l'autre fois, je pensais à ça puis... Ben, c'est la stick. Oui, ouhou! Nan, tu sais, fait que... J'aurais pensé peut-être à ça ou... Même à ça, il y a tellement... Tu sais, je suis tellement piqué, j'ai peur de... Ouais, mais si jamais, je veux le réutiliser, mais si jamais, je trouve une façon de le rentrer... Tu sais, puis là, je fais comme... Ah, merde! Même là, c'est plus créatif de faire comme... Ah, je ne peux plus l'utiliser. Ouais. Il faut que je trouve autre chose. Ouais. J'aime ce défi-là parce que c'est facile si tu as du stock qui rentre de juste faire ça. Ouais. T'es comme, peu importe quand je le fais, ça marche. Pourquoi j'écrirais d'autres jokes ou que je pousserais des trucs plus loin? Ben, moi, j'ai un besoin. Ouais, t'as le besoin, mais ça peut être facile de... Mettons, ah, je suis booké pour le mois... Tu sais, t'arrives en 15, t'es comme... Je fais mon 15 habituel, tu sais, puis ça rentre, puis t'intègres jamais rien de nouveau, puis ça devient comme une béquille à un moment donné aussi. Ben, moi, c'est parce que j'ai refait tout le temps les mêmes soirées, fait que je suis obligé d'encre. Ouais, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Je suis obligé de le retravailler parce que je fais comme... Tabardin, je ne retravaille rien, je sais pas. Ça va être lourd. Je vais être dans la rue cette année. Ouais, t'as pas le choix. Mais tu sais, moindrement que tu joues un peu en région, puis tu peux garder le même stock à moins que tu l'aies mis sur Internet ou que tu l'aies joué il y a un an. Ouais. Mais, ouais. Mais c'est aussi que, tu sais, mettons, tu vas closer, mettons, t'as un bit que t'es comme... Ton truc, c'est sourcil, mettons. Si tu closais tout le temps avec ça, ça serait comme une béquille parce que tu ne travaillerais pas tes autres bits pour qu'ils atteignent le niveau des sourcils. De faire comme, hey, je veux le topper, je veux avoir un nouveau closure, tu ferais juste comme, ben maintenant, voici mon top. Ouais. Ben, en même temps, t'as raison, mais moi, il ne rentre pas dans le 15 si je considère qu'il n'est pas excellent. OK. T'sais, j'ai comme, c'est... Moi, même dans des soirées de merde, il faut que le gag il rentre crissement fort. Puis t'sais, je laisse tout le temps un petit 10% de jeu dans les fois, t'sais, mais je suis obligé, t'sais. C'est le même que je fonctionne. Ou sinon, même il y a des gags que je trouve bons, mais c'était juste, bon. Fait que tu fais comme... That's it. Ciao, bye. Ciao, ben, t'sais, de côté, il ne rentra pas. J'ai... Ouais, j'avoue, mais moi, j'ai un désir de filmer mon stock puis de faire comme... Mais toi, c'est parce que t'aimes beaucoup ça écrire. Ouais, ouais, ouais. Sacrément, t'écris tout le temps, toi. Ouais, j'aime bien ça. Ben moi, c'est ça qui m'allume, la nouvelle idée que t'es comme... Oh, shit. Ouais. Mais ça paraît que t'es un gars de stand-up, parce que c'est justement ça, t'es tout le temps en train de... Ben, dans le fond, on va en jaser. Comment tu fais pour écrire? Pour écrire. Toi, comment, tu vas à un café puis t'as une idée? C'est un processus qui est un peu flou, là, mais souvent, ce que je fais, mettons, je vais avoir une idée, je vais aller au café, y penser, puis je vais me noter juste des angles. T'sais, je pense à comme... Ah, je pourrais parler de ça, OK? Je pourrais l'amener de même. Ça, ça serait un act-out. Fait que je me fais comme une espèce de liste d'idées par rapport à l'idée que j'avais, puis là, je vais en jaser avec quelqu'un, un autre ami humoriste. Souvent, mettons, je vais avec Yann Bilodeau dans un café, puis je fais, hey, j'ai pensé à ça, puis là, on en jase, puis je fais, OK, bon, j'ai des lignes, j'ai des gags, puis là, mettons, lundi, je vais jaser un peu avec Jacob, on a un micro chez nous, puis il s'installe sur une chaise, puis j'ai fait mon stand-up. oui, puis après ça, on bounce back sur des idées, puis comme, je comprends pas, je fais, ah fuck, comment je pourrais te l'expliquer? Fait que là, après ça, je vais l'essayer, je vais improviser un peu avec ça, puis là, je vais reprendre ce qui a marché, ce qui a moins marché, puis avant, je faisais pas ça l'année passée, mais là, je veux le faire, j'avais rien d'écrit, j'avais rien de tapé, mais là, je veux taper mon stock parce que je trouve que ça l'amène à une coche plus loin. De l'écrire? Oui. Tu sais, je trouve que dans le processus où tu cherches des idées, c'est bon de pas l'écrire, mais quand t'es rendu à, je veux que ce soit bon, je veux prendre une coche, que ce soit parfait, faut que tu l'écrives, je pense que ça, ça te pousse plus loin. Moi, honnêtement, quand j'écris, mon gars, je suis tellement pas vide dans ma tête, tu sais, que quand je prends mon temps pour l'écrire, bien, mon cerveau, il a le temps de réfléchir à une surenchère, c'est-tu? Puis c'est de même que je trouve un gag juste parce que je l'écris. Et non, puis tu sais, j'ai le même processus quand je l'essaye micro dans ma cuisine, à essayer de, tu sais, tout naît là, mais il y a encore beaucoup de jeux que je peux réussir à écrire juste avec l'écriture, tu sais. Ça, j'aime bien ça. Ouais, ça c'est cool, parce qu'on dirait que quand tu fais juste le faire sans qu'il soit papier, moi, je réalise souvent qu'il y a des faiblesses dans le bit que je ne corrige jamais. OK. Que je suis comme, ah, mon début est mollo, mais vu que je le jase, je ne le sens pas que c'est mollo, mais il pourrait être vraiment plus drôle. Quand je le tape, je fais, OK, ça c'est trop faible, ça il faut que je le solidifie, ça. Ouais. Fait que, je ne sais pas, je trouve que ça a sa limite d'improviser sur scène. j'aime vraiment ça, mais je sens que pour passer au prochain step, il faut que j'écris. Ben moi, je n'improvis pas sur scène, j'improvis genre chez nous. OK. Puis rendu sur scène, là je le livre, puis c'est l'instinct qui me guide là, mais c'est rare que je rajoute de quoi parce que souvent, genre je vais y avoir réfléchi dans mon char, mais sur scène, je le livre comme qui est dans ma tête, tu sais. Ouais. Mais moi, ça dépend, tu sais, mettons ça rit à quelque chose que tu n'attendais pas à ce que ça rit, là je fais comme oh shit, il faut, je n'ai pas le choix d'aller là. Ouais. Il faut que je prenne cette courbe-là pour voir jusqu'où ça va. Moi, c'est ça que je devrais faire. Moi, si je ne le fais pas, mais c'est exactement ça que je devrais faire. Tu le sens, des fois, tu es comme ah, je n'ai pas été au bout. Non, mais moi, c'est parce que je suis de plan de match, tu sais, puis c'est très rare que je divague de ça. C'est ça que tu vois. j'ai un plan de match, puis dès que j'ai l'occasion, je serais le pire soldat juste à la ligne de front comme on attaque à telle place. Non! Non, je le sens. Il casse toute la ligne. Ça va brillant. Quand, après ça, il en mange une coupe dans le dos et il est comme oh non, prenez-moi les gars. C'est ça, pas tant de bonne idée. Hey man, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Merci d'invitation, mon Dieu. vraiment. As-tu tout quoi pluguer les jockeys? Chaque lundi, au bar le jockey, les lundis de l'humour, au bar le jockey à 20h30, 8 dollars. 13-09-Saint-Ezotique. Tu connais l'adresse S puis Dieu va faire son tour. Il a été très bon la semaine passée. Ah oui? Ben oui, je regarde là en faisant que ben oui. Il regarde sa caméra mais il senti ça. Personne ne me voit. Fait que ouais, jockey, that's it puis sinon ma page Facebook. Oui, c'est tout. Ben c'est sûr qu'ils t'adent là-dessus puis ils vont pouvoir te suivre dans tes shows. Oui, ils vont tout voir. Je risque de faire une heure à l'hiver. C'est ça, tu te produis quand même des petits shows d'un fois. Oui, c'est ça. C'est cool. Ma page. Ah oui? Ben c'est nice, moi tout, je vais me plugger. Man, là, il faut que j'ai les ailles ces calices de date-là. 1er décembre? Le 1er décembre au Jockey à Montréal. That's it. Il y a le 24 novembre à Windackay au Bistro 1760, c'est dans le coin de Québec. Puis à Gatineau le 18 novembre au Petit Canot. Fait que venez voir mon show Blackout. Ben oui, allez voir son show. Pour vrai, moi j'ai vu le nouveau stock puis j'aime beaucoup le nouveau puis en plus, t'as déjà des billets de vendus fait que les gens qui se grouillent. Oui, ben oui, oui, exactement. si tu fais bien de me le rappeler. Ben c'est vrai, tu me disais le jockey est quasiment à moitié plein puis c'est dans pas long. Oui, c'est ça. Ben tu sais, tout le monde achète toute la dernière vidéo. Grouillez votre cul! Ben honnêtement, ce qui est drôle, c'est que j'ai plein d'idées de vidéos qui s'en viennent avec des humoristes surprises dedans. Ouais. Puis moi, en tout cas, je pense que ça va être crissement drôle. Puis là, je fais comme Chris, je vais peut-être les voir pour rien parce que ça risque d'être déjà tout vendu. C'est parfait, tu boucras une autre date. Ben oui, tu sais. Les gens de 7 îles, voulez-vous de jure à 7 îles? Hey, merci beaucoup Charles. Merci l'invitation. Allez le voir tout le monde, il est super excellent. Les lundis au jockey, c'est vraiment le fun. Puis merci beaucoup tout le monde pour passer une excellente semaine puis on se revoit la semaine prochaine. Yes sir. Rock on, tabernet! Extrait! Extrait! Si ça, ça me fait zérer. Chris, t'es l'air. Extrait! Avec l'escape puis ah! Sur les extrêmes. C'est une copie de shit. Ah, Chris, c'était drôle.